suite de cette soirée de lfl quatrième game déjà traitons et on embarque pour un géo contre aegis un match qui concerne un peu plus le top 2 même si du côté d'agis va falloir faire un gros effort pour y arriver oui puisque vitality ldlc c'est quand même pas si loin derrière donc côté aegis c'est vrai que tu peux penser au top 2 mais tu peux aussi penser tout simplement aux players oui ils sont pas entièrement sécurisés elles sont pas sécurisées à 100% j'avoue que je pense pas pour le top 2 est ce qu'on peut dire qu'agis pas pour le top 2 c'est alors tu me diras s'ils battent géo ils sont peut-être après qu'il y a une game il y a aussi pkr aller chercher il y a solari dans le tas c'est dur pour agis c'est pas évident mais tu sais jamais un bon run de quatre ou de quatre victoires d'affilé sur ces deux dernières semaines tu sais pas où ça peut tomber enfin tu sais pas si ça peut les amener à 12 victoires donc ce qui est actuellement le montant de victoire de la cassé parce que ce que ça va donner en tout cas pour géo rester au contact de la carmine c'est aussi très 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 important bien sûr avec un first pick de rel qui est extrêmement fort de par sa puissance en termes de kits mais aussi par sa flexibilité et du coup et ça a été les open effectivement kaisa open je veux dire que jésus va jouer un truc énervé je pense à la honte possible possible effectivement les les g2 qui nous qui ont montré un peu la voie contre les pkis en bot lane non mais c'est big iverna c'est fait il ya y verne tristana réel première rotation bah ils ont et 20 de dispo avant qu'ils aient envie de mettre la réel jungle tu vois il pique le cragasse les jeux ok pour match le match up contre rénecton a priori c'est vrai que je suis presque étonné qu'ils aient pas drafter le hivern mais en même temps ça brise le flex potentiel il ya peut-être qu'on a envie de parier là dessus peut-être qu'on veut aussi jouer d'autres choses tu peux t'aider dans la jungle parce que c'est vrai que c'est un des très bons joueurs de géo avec hyvern tu peux pas forcément exprimer ton skill ou quoi facilement et un alistar ok alors c'est directement la réponse à règle mais du coup géo peut s'adapter ils peuvent mettre la règle jungle bah ouais après ce qu'il a un est-ce que caminus a un champion qui embête vraiment alistar où il ya du brome qui est toujours très très bien par exemple est ce que brome est pas bien contre les champions d'aegis là si l'excellentissime on répond il se retrouve avec brome supporte rail jungle grega stop c'est une très très bonne rafson ouais et en adc bah peut-être un truc par même tristaza peut être adc s'il faut c'est pour ça adc ou mid c'est vrai qu'elle peut être adc oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais là techniquement effectivement géo on est sur triple flex alors sur leurs trois premiers champions là aux côtés algis il ya deux champions déjà qu'ils sont locs à ouais à certaines positions et raven qui va être retiré ce qu'on banne aussi dure des champions comme kalista je pense qu'elle est ce à l'aise doit être bien débile en tout cas il balle le hivern malin il balle le hivern et de ce gragas peut se retrouver dans la jungle à tout moment est vraiment l'ouverture jeu elle est super intéressante sont tellement de choix possible oui et c'est que des champions qui ils sont vraiment très très forts je pense que tristaza dans kayssa ça va gragas dans renex c'est vraiment bien réel contre alistar chaque le match up en en botlane les gens aiment bien avoir alistar en règle générale dans rel mais la réalité c'est relativement skill et il ya pas une différence colossale les deux peuvent ça de play c'est ça et les deux en team fight quoi qu'il arrive oh une grande utilité ce sera un nu nu pour ce qui est au monde nu nu ok alors il est très très fort sur le champion oui non comme ça en blind c'est dangereux alors les géos va falloir abattre ses cartes désormais qui va jungle qui va top quelle est la botlane oh la kalissa du côté de jésus une punition à la g2 réalisée côté géo alors attention parce que jouer librement la phase de la une botlane quand il ya une nu jungle si tu veux jouer sur agressif ça peut vite se retourner contre toi alors une poppy et du coup ça serait gragas jungle j'imagine poppy top elle supporte j'imagine poppy du coup contre renek après la poppy elle peut aussi bien aller en jungle poppy et gragas sont vraiment full flex oui alors non non plus à moins que et cas se chauffe mais peu de chance mal fit mal fait contre ça à mille ouais il a déjà fait oui il a joué ça la semaine dernière du coup et cas ouais ok mal fit avec avec kaysa la combo pas vraiment une grosse drap de all-in du côté des agis mais faut surtout pas tomber derrière on t'a vraiment plus rien ailleurs d'un dépêche vraiment que kaysa mais c'est tellement en vrai c'est kalista jouent contre alors rien et on je pense que tu es content par contre mal fit nul alistar qu'ils vont kalista je sais pas si elle peut tomber ses champions avec du temps et beaucoup de body autour d'elle ce qui est ce qui est le cas en général les drafts kalista tu veux tu veux des gens beaucoup de champions qui temporisent c'est déjà c'est pas mal fit lui lui il va prendre des dégâts donc c'est sûr après on sait tous que one shot une kalista c'est pas toujours si évident tu vois le champion s'il réussit un peu c'est skype etc ça va être une bonne game de runan au passage on va voir tous les bêlés du côté de jeu faut voir aussi comment regner va jouer j'ai mis une qui va jouer son gragas full ap il va avoir de l'importance aussi mais deux drafts très et tanky surtout celle de haegis avec le mal fit mid clairement rarement vu ça bah un peu à l'image de la semaine dernière quand ils avaient déjà joué ce mal fit mid c'est vrai ils avaient un jarvan dans un jungle non c'est plus qu'ils avaient vraiment des body aussi mais il ya body et body tu vois il ya mal fit nul alistar et le reste après reinecton dans ce genre de draft pourrait faire la différence pourquoi pas en tout cas j'ai ouai j'ai un match très important pour la troisième place c'est de suite nous sommes lancés mesdames et messieurs en direct live sur le nunu de skumonde son pic signature un champion qu'il est le seul à sortir et un champion qui va peut-être avoir de grosses ambitions sur leur game traitons en général quand tu joues nunu c'est pas pour c'est pas pour cycler ta jungle à l'infini t'allais pas tirer une dinguerie non non je sais pas je t'ai mis en mode pas pour ça hésiter un petit peu peut-être que tes premiers mots elle est non 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 je pensais à full clear tu vois mais mais non cycler ta jungle à l'infini faut ganker avec nunu faut ganker en effet la botlane c'est vraiment la cible pour plusieurs raisons déjà parce que si tu shut down une kalista le champion aura du mal et surtout si tu mets devant une kalissa qui est ton seul dps de la draft oui tu enable tu as ta plus grande win condition à voir si on est capable de le faire ou non côté algs après je pense que géo est au courant maintenant kalista rel t'es un peu obligé de jouer de l'avant quand même oui tout à fait bah honnêtement en général jésus on le connaît bien sur kalista c'est un champion qui était très régulièrement ban contre lui en lec donc c'est un pic sur lequel il est très à l'aise peut-être franchement son meilleur champion en compétitif je trouve réel en tout cas de ce qu'il a montré en lec en tout cas il est vraiment très fort sur kalista en lec il avait montré de belles performances avec le jarvan de tritt absolument qu'ils se souviennent absolument et pour l'instant on a le contrôle de la wave du côté des jeux mais après tout c'est normal alistar n'est pas un champion niveau 1 tout à fait même kalista est censé suivre il n'y a pas à dire contre kalista c'est toujours un match up qui est assez difficile j'aurais beaucoup aimé un trèche c'est une des rares games où trèche était très bien pour camus je pense sauf trèche le champion a un impact de fou dans l'unique et le voyait en l'occurrence la pique attention ragnard qui est un spécialiste du match up gragas renekton et en général il ne prend pas son q spell dans ce match up parce que tu parlais d'apé je me demande tu vois là il joue gras alors il a commencé doran ring mais à la limite ça ne veut pas dire grand chose mais d'habitude quand il joue gragas dans renek il prend pas son q spell et il a pris ok d'accord niveau 3 intéressant je sais pas comment il va jouer je pense plutôt tant qu'il avec grace quand même normalement moi mais en même temps si on veut des dégâts magiques c'est lui qui doit les faire en fait chez géo donc je sais pas et mdk elle est sensationnel ouais bah oui c'est sûr mais c'est pour ça que je pense que ragnard une certaine façon faire de la paix semble semble être quand même la bonne idée de son côté ah c'est nécessaire c'est vraiment c'est sérieux au final ce qu'il montre pas c'est du faux clear effectivement après rien que par la présence de nunu je pense c'est un peu comme des recsides dans l'idée c'est le genre de champion qui te force en lane à faire un peu gaffe ou à mettre des ward en plus ou à pas mettre tout le temps de la pression tu peux pas jouer comme tu l'entends quoi typiquement cette ward là de géo en plein milieu de la river c'est typiquement pour éviter qu'un nu te roule dessus oui effectivement et maintenant on a le scuttle pour apporter un peu plus de contrôle d'insas qui drop cette ward au dessus de la corniche les régis ont l'information qu'une ward est positionnée dans les parages est ce qu'il monde ou est ce qu'est ce qu'on veut faire avec ce nu est ce qu'on veut manger à jungle adverse gank les lanes de géo n'est pas si évident a priori on a quand même des champions très fuyants et qui sont assez bons pour se sortir des ganks il n'y a pas de setup incroyable en tout cas après niveau 6 près ce niveau 6 tout coup il peut se faire allumer effectivement sur un bon air de malfit ça peut aller très vite d'ailleurs tout coup sur tristam il est joué évidemment et tristana jace et tout c'est vrai que thématiquement c'était pas forcément les champions sur lequel on on pouvait s'attendre à voir tout couille jace il a vraiment fait du très très bon boulot à chaque fois qu'il joue le champion oui sur tristana je suis curieux de voir dans cette game à quel point il va être bon ou non parce que c'est quand même un personnage très particulier pour les mid laner en vérité tout à fait un véritable à des caries et tu as raison en disant que tout coup il n'est pas forcément connu comme étant le spécial de ce genre de champions j'ai bon sa faiblesse avant que ça n'est peut-être plus cette année tout à fait rajouter quelques pics à des à ton arsenal c'est toujours très important ce que tu es un mid laner mais 4 qui tient bien le choc malgré tout qui envoie des bûches il n'y aura pas de soucis pour Eka moi je suis G.O je veux pas jouer la game je veux vraiment la draft analysis je veux pas jouer mon pari c'est qu'ils vont pas les tuer ça va être trop trop dur de gagner en mid game en fait en late game je vois un monde où ils gagnent en early si j'ai ga snowball je vois un monde mais en mid game even ils ne tueront personne c'est à l'émot pour le stick attention l'insas qui prend beaucoup de dégâts tout coup qui essaie d'en mettre également ça jump in ce qui vous montre qu'il prend des dégâts mais le first blood est bien en faveur d'agis tout coup qui récupère le kill jump out directement et k qui tente de chase mais qui n'aura pas les moyens de sécuriser ce kill petit passage niveau 6 de tout coup est ce que niveau 6 de l'éca et bientôt parce que là il ya peut-être une tentative côté k non il va pas y aller et encore le flash pour tout coup il y va il n'y a pas de mana il n'y a pas de mana et k c'est que c'est de la mana c'est qu'il je pense qu'il ya le je pense aussi mais a priori il ne pouvait pas il y a quand même un cookie dans son inventaire il a spawn juste après je sais pas mais j'ai pas fait attention à ça et ça joue à pas grand chose c'est sûr tout coup le fait qu'ils flashent pas respect on voit le site exclu monde qui qui veut mettre le focus sur l'insas avec son nu un peu risqué cette invite des raptors du côté l'insas les waves venait d'arriver au mid donc il n'y avait pas une prio qui était destinée les belles réactions qu'elle n'a pas une ça ce qui avant de mourir a eu le temps de mettre le tampon et de mettre les dégâts sur une une de ce qu'il monde ce qui permet de deux traits de kill même si c'est avantage à agis parce que force veut tout à fait un peu de gold en plus du côté des agis je suis un peu déçu par par la botte ligne de jésus camus qui pour moi pourrait devrait passer plus devant que ce qu'ils ont actuellement je te rejoins maintenant et leur situation les autorise à prendre le premier dragon de la game malgré tout tout couille qu'il faut le clear au niveau du mid c'est sûr c'est sûr mais pour un calista t'as pas de plaques et t'as pas davantage cs après tu peux aussi dire au niveau 6 tu peux d'aider tout oui c'est pas fou effectivement à l'insas en attendant qui a pu récupérer ce premier dragon de la game est ce qu'il a pas su réagir il est vraiment se faire après il ya l'ignite attention ça va vite un ksa en termes de burst c'est n'importe quoi avec un support qui a du cc mais j'avoue que ça m'étonne qu'ils soient entre eux dans cette position la midlife c'est là où c'est étonnant en tout cas dans cette minute 50 il ya le road à faille qui va respawn qui va être important pour les deux teams mais là pour le moment c'est plutôt sur la midlife c'est drift réalisé parce que tu montes tout couille qui buffer convenablement alors si je peux me permettre je pense que dans ces cas là si tu joues très bien et k est censé savoir qu'il va peut faire son jump et donc du coup ulti au timing où ça va quand c'est le tout quit et du coup le forcer à fâche derrière voire le tuer parce que s'il a plus de jump oui je pense que même avec un flash c'est galère ça peut être difficile ouais si on est désormais on est désormais les yeux rivés sur l'héros de la faille pour les deux équipes shiganary qui a un peu d'avance sur jésus sur le reset jésus qui arrive avec ses boots rang 2 c'est un haut de la faille qui n'est pas réagi ce qu'ils ont la décès qui décale ils sont sur le rhénecton ça m'étonnerait que géo s'amuse à contester l'objectif et puis après tout ils ont eu le premier dragon ils n'ont pas besoin de s'empaler sur ce cette hérald c'est un bon call de leur part je pense et ça permet à trissa tucouille de récupérer un peu de plate jésus de nouveau à l'action sur la bot lane cette fois ci peut-être le démolige pour tucouille et oui et une deuxième plaid qui va tomber pour le millénaire de géo c'est pas mal il arrive à trouver des petits avantages de ci de là avec beaucoup de 100 fois toujours et les jeux qui du coup savent qu'on est sur l'heure de la faille du côté d'une ou qui une belle un petit peu son bas de sel qu'il va récupérer une heure mais c'est dangereux il ya et cas aussi qui ferment la porte tient attention l'ultimé de la poppy et c'est sur le alistar au chiganari au coeur de la mêlée ici attention les cas qui regardent directement c'est sur camillus camillus qui enquête pour l'instant l'arrivée de tucouille jésus attention à cet ultimé de nunu également qui est quand ça chiganari l'assassinat dans la backline ça manque de moyens de résister ici du côté des géo qui sont en train de se faire surclassé par les asj sur ce play espionne qui ouvre une nouvelle fois la voie le double qu'il est là en faveur d'eca bon flash jésus mais c'est bien suivi par anterra 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 en contact ce qui va mettre le sun qui va devoir travailler à l'auto attaque avec un son alistar ce ne sera pas suffisant jésus va s'en sortir mais on le voit ici la drape et j'ai tellement tant qu'il même avec un focus sur elle ça fonctionne ici on n'a pas les dégâts du côté de tucouille et jésus pour venir à bout rapidement d'un eca ou d'un skew monde qui sont pour le moment trop imposant et à agir avec ce play se mettre vraiment sur le bon chemin l'ulti nunu qui a posé quelques problèmes aussi j'ai je sais pas si tucouille aurait du jump in de la façon dont il l'a fait ce qui aurait pas dû économiser son son jump et jouer un peu plus à distance le fait c'est du coup ils ont pas de dégâts non plus parce que là il jump in ici tu vois du coup il est dans l'ulti nunu et ici il est dans l'ulti nunu quoi mais et Shigadar il joue très bien aussi aller en backline aller chercher assassiner les joueurs de géo donc lui aussi qui flash peut-être un point le tard genre je pense qu'il doit flasher la boule là c'est pas du beau jeu c'est efficace quoi c'est vraiment très très bien et encore on n'a pas vu des teamfights où va y avoir renekton en plein milieu qui va être très difficile à tuer et qui va surtout mais arraché d'insa c'est caminus renekton aime avoir des mêlées effectivement il en a deux de gros à disposition et bon gragas qui à un moment c'est finira bien par s'exposer au corps à corps également le plus de flash in sur une kalista est si vite arrivé maintenant du côté de l'agis va falloir trouver une occasion pour positionner ce héros de la faille pourquoi pas sur le timing respawn du dragon dans 30 secondes je pense que c'est le play c'est le dragon qui a l'air de mobiliser un peu tout ça flotte qu'est ce qu'il nous fait ragnar également il récupère son never frost il va tp top ragnar c'est un avocat parce qu'au bot ça s'enflamme peut-être on va focus l'enterra mais il a l'ultimate avec son alistar il va se retourner va mettre un combo sur caminus qui se repositionne c'est une belle prise il prenne l'ultimate du alistar c'est toujours sympathique le champion a beaucoup plus de mal évidemment et évolué sans sa compétence ultime tucouille face à ek ek qui travaille attention attention à cet ultime alfit ultime alfit avec le e et le q ça peut être un kill je pense à ce niveau de points de vie pour tucouille tellement ridicule et aegis qui valide ce deuxième dragon de la game ah ils sont bien petite map zombie pas zombie c'était le passé ça map technochimique l'autre qui a son guard drinker en plus il travaille bien en vrai depuis tout à l'heure l'autre sur sa top lane en termes de cf il s'en sort très bien honorablement bien et en termes de plaques il en a une tout sympa ah les trades entre Renekton et Gragas c'est quelque chose mais oui tout à fait l'autre l'autre est très bien en sa game actuellement et les trades entre top laneurs turcs aussi je pense qu'il y a un extra ego toujours tout comme par exemple dans un lot ragnar je pense qu'il y a un petit ego en plus un autre matchup comme ça qu'on peut citer en lfl c'est peut-être le schlatan sinkrof je pense qu'il s'aime beaucoup mais en jeu ils ont envie de montrer oui de montrer en tout cas ce bot side est bien contrôlé en termes de vision par Aegis un chez ganaric qui va partir sur le stuff kraken donc vraiment pour faire tomber les tanks on va retomber plus rapidement la front line on peut comprendre et du coup les dégâts magiques chez Aegis c'est c'est mal fait et c'est du nu mais là c'est surtout l'autre qu'il est 1v2 mais tellement facilement mais c'est facile ils ont juste des meilleurs champions no joke ils ont des meilleurs champions c'est tout c'est Renekton là en 1v2 je ne sais pas si on kiffe le boulot effectivement il n'est pas tombé si bas que ça en point de vie attention Camillus l'agression ici Anterra, Anterra la volonté de faire mais ça fait beaucoup de spire quand même Camillus qui assure le stun, Anterra qui s'enfuit l'extirpation peut-être du côté de Jésus et c'est l'ignite de Camillus qui récupérera ce kill Anterra qui ne pouvait pas se permettre de turn parce qu'il n'y avait pas son mid jungle avec lui et là on voit ici tout coup il y a Elinsas qui était dans le coin je pense qu'il devait jouer purement et simplement il peut peut-être se retourner il flash un poil tard et ça donne un petit espoir à Geo malheureusement comme tu l'as signalé et kill pas sur la bonne personne Dommage quand même que ce kill elle aille pas sur Jésus parce que du coup c'est vrai que c'est encore une fois c'est une Kalista qui sort even CS en lane mais la réalité c'est que derrière en terme de goal puisque Shiga a quand même eu ce kill et ses deux assists alors le pari est clairement pas réussi après à l'heure des charges il y a eu Anterra qui a pu prendre un bon champion dans Reel etc je pense que Kaleistar est un bon champion dans Kalista et contre Kaleistar il... c'est pas forcément eux mais ils auraient dû faire plus à peut-être un Linsas qui vient à Thaïve un truc qui bouge un petit peu ce genre de choses quoi qu'on a pas assez vu dans les games je pense et hélas moi j'ai envie de dire que c'est trop tard il y a un gros retard comment ils jouent à te fight ? comment ? ça va pas être évident notamment cette Kalista c'est vrai que maintenant qu'elle a du retard contre une compo très tanky il a pas le droit d'être en range du combo d'Aistar il a pas le droit d'être en range de l'Ultimate et s'il veut s'approcher d'une nuit faut qu'il soit dans l'Ultimate quasiment peut-être en engageant first côté G.O. tu joues en giga décidif tu focuses sur une personne peut-être on va voir ce qu'ils vont faire mais je pense qu'il faut des petits miracles pour gagner des teamfights en tout cas sur ce timing tant qu'il n'y a pas énormément d'items notamment sur Tukuy et Aegis a tout intérêt à essayer d'accélérer au maximum le jeu avec ce euro de la faille récupéré par Skulmound il faut vite terminer enfin il faut vite terminer en tout cas comme tu l'as dit faut jouer côté Aegis et l'arrivée du Baron devrait correspondre à un moment de grosse activité côté Aegis avec ce Nunu notamment Nunu Kalissa c'est bien hein ! C'est vrai que la force de Nunu quand même d'avoir tous les objectifs neutres assez facilement dans ce genre de games qui sont relativement slow où tu peux pas trop t'engage en... enfin tu peux beaucoup t'engage mais du coup t'es tellement tranquille que tu t'engage pas tant que ça en fight alors rush des barons Nashor, rush des dragons c'est toujours important c'est vraiment TK frère et K encaisse tranquillement sur le dragon est-ce que je peux faire un truc ? ils peuvent pas trop crossmap sur Renex je pense c'est galère de le tuer ils peuvent tenter de le fight hein sait-on jamais peut-être que je me trompe et qu'ils voient quelque chose que je ne vois pas dans les 5v5 est-ce qu'on veut jouer ce dragon même pour les GO dans la situation actuelle ? pas sûr vu la TP de tout couille j'ai l'impression qu'ils ont quand même envie de jouer il aurait pas TP ici sinon il aurait probablement TP top pour essayer de jouer la tourelle par exemple ça se tient on va voir ulti de poppy peut-être ulti de poppy peut changer beaucoup la donne on le sait un bon ulti poppy ouais on fixe la mid lane pour l'Aegis avec ce euro de la faille qui ne cherchera pas ouais on le défend bien côté GO mais la position est en faveur du bouclier et du coup il a déjà start son dragon ce qu'il montre après il a été vu par la ward juste derrière est-ce qu'il y a une réaction possible ? ah mais comment tu fais ? tu dois passer au travers du Alistar là ils ont plus le temps de faire ça j'ai l'impression les GO peut-être l'engage ici de Ragnar très bon flash out de Shiganari très très bon flash out superbe flash honnêtement il a bien vu venir ça reste une bonne prise pour GO parce qu'ils prennent le flash quand même dans la seule véritable menace en terme de DPS de l'Aegis peut-être qu'ils vont réussir à la re-engage plus tard même si ça semble compliqué ce sera probablement le boulot d'un Camillus par exemple le problème c'est qu'en mid game même s'ils font tomber Kai'Sa je pense que Nunu et Renekton les tuent tous surtout Renekton surtout Renek actuellement 2000 gold avance hein dans son matchup direct ouais le Black Cleaver doit être là j'imagine qu'est-ce qu'il a Black Cleaver ? effectivement 2 items à 19 000 de jeu pour le Renekton de Lot c'est du sérieux il est utile hein vas-y bah a priori qu'est-ce qui empêche Eka effectivement attention prochain rondin c'est la mort pour Tukui qui flash ici oh mais non le rondin le rondin est bien là Eka 4-0 sur son malfit on notera que Antera avait anticipé que Tukui allait flasher il a pas combo il a juste W pour que tu flash après ce qui est très bien joué de sa part du coup il fallait mieux draft je le dis il est mort 2 fois par un vieux rondin de malfit Tukui tu sais lui là il a envie de jouer ses mécaniques de Tuex à Tristana il faut auto-attaque faire des jobs de fou rien du tout frère ouais tu peux rien faire contre... bah là c'est le malfit qui est fed et au passage Eka c'est pas une corvée pour le jeu de malfit on nous a dit la semaine dernière en interview du côté d'Antera Eka pour s'amuser il veut jouer malfit ce qui montre aussi qu'Eka est un psychopathe au passage non mais c'est vrai c'est vrai qu'il y avait ce côté où on nous disait que ça lui plaisait bien de jouer malfit mid alors la Gimzu j'ai su elle fera du bien ça c'est clair deux items sur Kaysta quand même je pense que tu as un DPS correct sur des temples il faut qu'elle la répète très vite et l'Aegis de leur côté c'est peut-être déjà resté c'est la question on sait qu'il n'y a pas de flash sur Shiganary mais cette tentative ne passera pas attention aussi aux Q-Monde Q-Monde il se retrouve nez à nez avec l'Insas mais on est suffisamment tanky là du côté d'Aegis la téléportation de Lot il arrive à bet une TP les jeux c'est pas trop mal et K qui est en splitpush est-ce qu'il a un demolish avec son malfit ? son demolish ça va mettre longtemps il n'a pas demolish voir un malfit qui splitpush ça me met très très non mais... il va se faire ulti bah ouais même comme ça Q-Monde qui essaye de fight et qui se fait peut-être réceptionner si Jésus a un très très bon DPS mais on arrive à flash out pour le Dudu oh l'ulti les boys mais directement on tour sur la volonté de faire Dantera qui va tanker mais il devrait y avoir une fin à tout ça avec un Jésus qui devrait trouver le kill ici normalement absolument son premier kill à Jésus et Eka qui a été peut-être un peu trop à l'aise sur sa téléportation après il n'avait pas vu la Tristana arriver mais Eka vient de bat tiens il n'a pas de TP il va assez vite il y a un Nunu il y a une plante c'est dangereux pour chose ouais c'est compliqué effectivement la kalista n'était même pas en position après les astres s'alignent un peu pour Geo sur cette phase de jeu ils arrivent à gagner un petit peu de temps attention maintenant pour Geo il faut gagner beaucoup de temps il faut avoir plein d'items sur Trist et plein d'items sur Kalista je pense que jusqu'à 4 items ils n'ont jamais le DPS et encore même après je ne suis pas sûr qu'ils arrivent mais il faut que Tukouille et Jésus soient en forme olympique et Ragnar au bout d'un moment va lui aussi faire des dégâts mais il faut attendre et pendant ce moment il y a Aegis qui devrait commencer à se mettre en position autour de ce Baron je trouve qu'ils sont même un peu timides à pas le start ils sont tellement à une position de force ici sur la Mylan ils prenaient quand même des fights qui étaient clairement pas avantageux il y a un dragon peut-être que c'est ce qu'on a envie de viser en premier côté Aegis c'est timide ils ont des specs de 2 items sur tout le monde en face il y a quasiment un personnage de 2 items il faut forcer maintenant un dragon c'est cool mais un Baron Hachor c'est mieux ils ont de l'avance les Aegis d'une certaine façon ils ont quand même le temps dans leur position ouais Tukoui Tukoui attention parce que Scumonde est en train d'arriver Tukoui Tukoui est mort Tukoui est mort il tente de buster shot mais il est directement réceptionné par Scumonde et j'ai repéré sur la caméra du Tukoui des petits haussements de sourcils en mode bah FF enfin pas en mode FF mais il ne peut rien faire quoi il ne peut rien faire strictement et là il se met à danser le bouclier qui se sert à bien de son avance va récupérer un troisième dragon ce pic Tristana il est enfin ce pic Malphite contre Tristana c'est efficace mais en plus ils n'ont pas tu vois quand tu piques Tristana comme ça et que tu as autant de temps qu'en face moi j'aime bien le Maokai par exemple parce qu'il te permet tellement de setup les fights et de setup des CC faciles il n'est pas ban non ? mais c'est en gros pour dire que comme il n'a pas de source AP en jungle et comme il n'a pas un mec qui CC facilement les targets pour qu'il tape ce Maokai c'est quand même ça bah c'est dur pour lui tu vois Poppy ça ne va pas le setup comme ça Gragas en vérité son CC est très particulier il n'y a que le CC de la rel sur lequel il peut un peu taper donc ouais je ne fais que de le dire tout à l'heure mais draft cap en tout cas et respect à Aegis de ne pas avoir d'ego et de pouvoir jouer ça puisque tout le monde n'est pas capable de sortir Malphite non non mais ça fait deux fois qu'il joue ce Malphite mid et deux fois que ça fonctionne très bien alors le type Poppy peut-être ah ah ouais alors là il caille d'un très gros ultimate bien sûr un 4 joueur bien packé devant lui et là on enchaîne la rel de Camus qui tente de rentrer à Mele mais on n'a pas les moyens de résister à tout ça les Aegis qui déboulent et qui font place nette avec un Ace tout simplement trouvé Ace contre un seul joueur perdu le support le bilan est gigantesque pour Aegis et le Baron Nashor est validé très peu ouais voilà justement ils ont fait cette fameux rush Baron Nashor ils voulaient sécuriser le Dragon à 100% avant ils l'ont fait juste après ils ont bien raison ils sont largement plus forts actuellement en 5v5 ils vont pouvoir récupérer en plus une T2 sur la mid lane une game vraiment très très clean quasiment 10 000 gold d'avance aussi pour Aegis et pour Geo le top 2 attention attention Becker Solaris c'est pas loin derrière et Aegis du coup ça commence à ne pas être lancé jamais en perd cette game Aegis qui remonte clairement il est en mode Kalista mécanique droite, gauche, 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 gauche ouais mais ulti Nunu et derrière on lui saute dessus et voilà il vaut 16 Loth Loth est colossal il a un Mejaï avec en même temps il ne meurt pas ah oui il y a la Ginzo mais c'est tard c'est fort tard c'est fort tard ouais bah dans la situation actuelle effectivement je pense pas que ça va changer grand chose il l'a pas tué à Jésus mais bon il va tomber ça tranquille quoi ? est-ce qu'ils peuvent tuer la Ragnarine ? mais oui mais Shiganary a tellement de dégâts pour Braggler, Eka ce qu'on soit comme équipé qui va bouler mais par contre Eka va tout même tomber une interruption pour Tukouille est-ce qu'on peut jouer un petit tight ? le Renekton le Renekton est bien dans la mêlée il va pouvoir jump in il n'y a que Tukouille qui arrive à trouver un bon flash out il y a de la maxion de temps regardez Tukouille vas-y DPS mon grand auto-attaque il allait à le tempo de stacker il se bat il donne tout ce qu'il a mais il doit jump out pendant que Linsas se fait courser par un UNU niveau 15 contre niveau 11 MDR il va revenir il y a 21 Linsas qui tente de s'en tirer finalement Tukouille se fait attraper et c'est game tout simplement à Aegis qui valide une victoire importante et qui se relance dans la course au top 2 un grand respect à Aegis merci pour les pronos les frérots 13 000 goals d'avance dans à peine 26 minutes un véritable stomp un massacre du bouclier et qui du coup avec cette victoire peut-être pas à 100% mais quasiment sécurisé play-off bah quasiment quasiment oui tout comme Solari tout comme BKR ouais après c'est 3 équipes qui n'y sont pas mais effectivement bon c'est vraiment vital ici a une DLC game or off la course c'est ça pour la dernière place principalement mais euh solidaïque ouais 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 écoute la formule malfitme qui fonctionne très bien de leur côté deux fois deux fois en deux semaines et deux succès donc euh franchement euh un unu qui marche aussi dans la jungle côté géo c'est peut-être euh on a pas fait assez de choses en early game sur la botlane je pense que quand tu piques Kalista tu dois faire plus tu dois mettre la Kalista derrière après est-ce que c'est super dur à faire mais est-ce que est-ce que est-ce que on a fait les bonnes choses avec la jungle est-ce qu'on sait est-ce qu'on sait bien coordonner sur des stacking de wave ou autre on a pas eu le droit à des dives ou ce genre de choses donc euh effectivement on a pas l'impression qu'ils ont pu pousser vraiment avec leur composition mais en tous les cas on va continuer en discuter bien sûr mesdames et messieurs en plateau Twixou c'est à toi Merci beaucoup messieurs vous le disiez victoire capitale pour Léa et Gilles pour cette course déjà à la validation 100% bien sûr des playoffs mais sur un top 2 un match importantissime et une issue forcément alors pas forcément attendu au niveau des pronostics puisque je me souviens qu'il y avait une extrême majorité pour Géo sauf Pétron bien sûr qui se frotte les mains aujourd'hui rôde tout 100% mais surtout parce qu'il y a eu une recette alors des recettes qui ont changé et une recette qui a été maintenue la recette qui a changé bien sûr c'est du côté de Géo avec eh bien une une ambition agressive assumée on va dire le double ad carry mais version différente un double ad carry sans sans cette fameuse Kaysa qui normalement est vraiment le dénominateur commun et d'autre côté eh bien recette maison mal fit cailloux deuxième fois d'affilée que Eka nous joue ça sur la mid lane écoutez j'ai quand même le sentiment que encore une fois côté Aegis on fait face à une excellente lecture ouais clairement on arrive à avoir de bonnes réponses contre ce qui est pas mal fait dans la méta tu parlais du double adc tout ça tu parles aussi de la victoire récupérée des Aegis c'est vrai que bah non seulement ils ont réussi à mettre un terme à leur série de défaite en plus de ça qualifier au playoff et en plus de ça en gagnant contre les Géo donc une des top teams de la ligue donc ça y est le on va dire le retour est fait si je puis dire avant les playoff qui du coup ont été sécurisés et c'est vrai que pour revenir sur la draft on voit à nouveau ce Malphine contre Tristana qui en étant 0-0 en lane revient en lane avec un Dark Seal arrive à trouver des opportunités sur les sides on reverra sans doute le move au bot après mais ça fait toute la différence et après ça snowball sans preuve on voit même que là dans le 2v2 en face ils ont l'air d'être surpris des dégâts un petit peu que ça peut coller en même temps et qui a l'habitude de jouer contre Malphine Nunu le mid jungle c'est plutôt en compétitif bon il y a peut-être que ce que vous le monde qui nous sort ce Nunu les dégâts de base les tanks finalement compensent leur début de partie par des dégâts de base très élevés ça s'est ressenti ici très clairement mais mon cher Shrek avais-tu le sentiment que c'était d'où mettre que ce mid jungle allait être le prédateur des Géo ? en vrai il y avait un coup à jouer sur le Nunu parce qu'il jouait phase rush par aftershock donc il y avait moyen de le burst down on l'a vu il a fondu dans le 2v2 mais j'ai eu l'impression qu'on a joué trop tard pour Géo dès le début de l'early game c'est pas normal que Aegis passe devant en mid jungle avec on le rappelle Malphine Nunu je pense pas que ce soit Dumed mais une fois qu'on arrive dans les teamfights c'était Dumed il y avait très peu d'opportunités pour une Kalista et une Tristana s'exprimer surtout face à un Malphine qui est nourri un Lot qui prend un solo kill qui lui permet d'être encore plus tanky et franchement malheureusement pour eux 4 champions trop tanky pour Tristana et Kalista qui ne sont pas passés devant extrêmement forts sur l'early game et c'était pas le cas clairement et le Malphine ça en dit long il fait partie des top damage dealers de la game alors qu'il avait un build plutôt orienté tank il était là pour setup des engage pour des buffs il y avait un petit mégeil mais c'est pas très cher tu vois il a mis autant de dégâts alors qu'il ne farme pas non plus tant que ça les dégâts en line même s'il a son kill spell il y avait incontestablement un sentiment d'impuissance on l'a vu sur la caméra de tout coup il y a un moment dans la game on va voir ce qu'en pense l'artisan numéro 1 de ce Rocher Midlane et c'est également son anniversaire on accueille Eka sur notre plateau mesdames et messieurs artiste grand artiste mon cher Eka et bien bienvenue sur le plateau félicitations pour la victoire je vous ai anniversaire bien entendu Medjay Malphite c'est comme ça qu'on célèbre c'est vrai bah merci beaucoup mais oui c'est vrai que le Medjay en fait le show était vraiment dur je me suis dit entre Medjay et plus d'armure je me suis dit un petit Medjay et j'ai perdu direct bah oui le karma qui a frappé alors la victoire est de ton côté bien entendu du côté de Tettimé du côté du bouclier elle était importante celle-ci quel est l'état d'esprit côté Aegis parce qu'on sait que les playoffs c'est dans la poche bien entendu mais de l'autre côté il y a un top 2 à aller accrocher alors vous n'avez pas du tout du tout baissé les bras bah clairement déjà les playoffs c'est pas sûr à 100% alors d'après Tretton j'avais précisé ah bah du coup compliqué non en fait ah ok du coup ok bah non pardon mais du coup ouais bah notre état d'esprit c'est juste qu'il nous reste qu'à Diem si on fait 4-0 on n'aura pas de regrets même si on n'est pas d'off 2 on pourra s'en prendre qu'à nous même donc là notre objectif c'est de faire 4-0 et on verra après franchement c'est une approche hyper simple ça évite les prises de tête effectivement moi j'approuve totalement de cette recette oui mais comme tu le disais mathématiquement il y a toujours des scénarios on les a vus durant le pré-show mais avec une victoire supplémentaire vous faites un pas plus que convaincant vers le 100% pas encore atteint me semble-t-il Eka alors parlons recette parlons cooking méta ADC bien sûr double ADC Caïssa Tristana généralement qu'on voit opérer sur ces deux postes là on parlait justement d'une des grandes qualités de ton équipe c'est celle d'avoir une bonne lecture sur la méta alors est-ce que vous avez une étape d'avance et est-ce que ce malfit contre Tristana mid lane avec bien sûr le ginger qui va avec tu vas nous en parler est-ce que ça c'est la prochaine étape est-ce que l'Europe le monde va vous copier je sais pas si on va nous copier en tout cas moi je trouve vraiment personnellement mon point de vue du joueur je trouve que malfit c'est vraiment broken c'est bien drafté et en mid c'est pas comme en top lane parce que forcément tu vas te faire push mais en fait j'ai pas le pire contre n'importe quoi non plus Tristana c'est un champion qui va me push in et du coup je peux juste le permapoke et dès que j'ai dans mon Q-spell et d'Armor elle peut plus vraiment jouer au jeu donc je sais que j'ai perdu une ou deux plaques mais après je vais être complètement unleashed et elle va rien pouvoir faire après donc je sais pas honnêtement on a juste testé et c'est un champion que je trouve très marrant et j'aime bien engage j'ai fait des plays donc je me suis dit vas-y voyons une autre c'est fort contre les ADC c'est la métaire ADC je me suis dit j'ai testé et ça a fonctionné franchement pour un joueur aussi expérimenté de toi ADC malfit ben voilà menace réponse très clairement question question suffisant pourquoi ce skin ? oui oui pitié ben parce que c'est c'est le meilleur skin du jeu malfit tout vert tu joues quel skin sur vega ? mes cartes ouverts mes cartes ouverts ok très bien ben rien à ajouter meilleure skin du jeu écoute mais tu vois c'est la honte quand tu te prends un caillou comme ça mec il marche comme ça et tu te prends un caillou et tu te fais solo kick j'ai eu de la honte me faire solo kick par un malfit tout vert moi c'est j'explose absolument tout je te le garantis mais on n'explosera rien ce soir car c'est toi qui a explosé bien entendu mon cher Eka ce sprint final du côté du bouclier alors cette seconde partie de saison a été semée d'embûches y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire auprès à ta communauté bien sûr à la communauté du bouclier et ben voilà tout simplement si tu as quelque chose à ajouter c'est le moment mon cher birthday boy ben déjà merci pour tous les messages que j'ai reçus par rapport à mon anniversaire merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien tous les jours leur support c'est vraiment super important pour nous et ben clairement ça fait la différence on reçoit vraiment que des messages positifs donc vraiment merci pour ça et j'espère que enfin j'espère on va essayer d'aller chercher le 4-0 et puis et puis de vous rendre fiers quoi et peut-être des IEM et Master à la clé en tout cas avec un 4-0 tout est possible et tout dépendra un petit peu des autres équipes la satisfaction dont tu parlais sera maximale Eka merci pour le spectacle parce que c'était spectaculaire très franchement nos hommages bien entendu à tes coéquipiers et à ton staff et puis on a hâte de vous retrouver demain sur la faille profite bien de ton anniversaire on veut voir à quoi ressemble le gâteau et s'il a été custom par tes owners sinon ce serait honteux des bisous Eka merci d'être passé célèbre bien des gros bisous salut monument monument de la scène française j'espère qu'à Egis une égide tu vois pour le gâteau un gâteau déjà un gâteau en plus il est victorieux c'est le minimum ouais très bien merci beaucoup pour ta participation à Marex vous aviez pas grand chose à ajouter j'ai pas vu de questions vous avez pas levé la main par le skin j'avais besoin de savoir mais tu l'as posé avant moi j'avoue que c'était un de mes soucis un soucis principal et bien mesdames et messieurs devant le manque d'intervention de mon desk et bien nous allons lancer le desk cette fin de desk est extrêmement low je tenais à le souligner oui tout à fait en même temps aujourd'hui enfin je veux pas trop m'éloigner du cast LFL etc mais en dehors de la caméra en ce moment il lâche de sacrés dingueries et tout bref il a changé il y a un vent de malaise mais tu peux te racheter mon cher Shrik as-tu pour moi la dernière affiche de ce soir Bekarock BDS Académie faut aller au bout des choses mais c'est très bien mon cher Shrik tu es précis un véritable sniper mesdames et messieurs petite pause et on se retrouve pour pardon j'ai dit que c'était crasseux d'accord et on se retrouve pour BDS Académie contre Bekarock mais avant ça n'oubliez pas de prendre soin de vous en pratiquant l'abonnement quand vous voulez re-regarder le match de KT et que vous n'avez pas votre abonnement à OTP vous vous sentez perdu quand vous vous sentez perdu vous bégayez pendant votre cast d'un teamfight de Darlick en LFL quand vous bégayez pendant votre cast d'un teamfight de Darlick en LFL Twix fait de votre bégayement un sample quand Twix fait de votre bégayement un sample il le diffuse absolument pas ne devenez pas un sample que Twix diffuse absolument partout oui maman ça va et toi ? abonnez vous à OTP oui merci 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 C'est parti !